Il suffit qu'il pleuve sur Conakry pour qu'on enregistre des cas de victimes dans certains quartiers. Ici, nous sommes au quartier Symphonia dans la commune de Ratoma. La pluie du Luvienne qui s'est abattue le mercredi 19 août a tout ravagé sur son passage. Sur les lieux, on constate des murs écoulés, des concessions détruites, des voitures et des motos emportées. Pire, deux élèves de l'école coranique ont trouvé l'amour. Dans les différentes familles mortuaires, c'est la tristesse et l'amertume. Ismail Balde est mon fils, mais Suleymane Balde, ses parents se trouvent à la T6. Ils étaient tous allés pour mémoriser le Saint-Coran. La pluie qui s'est abattue le mercredi dernier à Symphonia a détruit le mur de leurs internats. Vu l'allure de l'eau, les enfants sont sortis pour préserver leur vie. Certains sont montés sur le toit et d'autres sur la table qui s'est écroulée. Les enfants ont décidé de sortir de la cour qui était complètement submergée par l'eau. C'est ainsi que le mur de la cour les a coincés dans le basin d'eau. Après plusieurs tentatives de recherche, on les a retrouvés morts à 19h. Les victimes accusent le manque de caniveaux pour permettre le rucellement des eaux suillées et la construction anarchique dans les quartiers d'être à la base de ces inondations. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'avec 13h, une forte pluie s'est abattue sur Samantara. Donc le pont que vous avez vu peut-être en haut là-bas, le pont n'a pas cédé mais l'eau a débordé. Donc c'est rentré dans les concessions depuis la base jusqu'à notre concession ici. C'est ce qui s'est passé. On a eu beaucoup de pertes, même de pertes en vie humaine. Mais les pertes matérielles, j'ai perdu une voiture, une moto, plus la cour que vous voyez là. Et la cour de mes voisins l'a endommagée une partie de mon bâtiment. C'est ce que j'ai perdu. D'habitude, ça se passe. Mais pour cette fois-ci-là, ça a été plus violent. Parce que l'eau qui déborde, la rivière qui a dérouté là-bas, c'est ce qui a amené tout ceci-là. Avant les années précédentes, c'est le mur là seulement qui s'écroulait. Et plus de quatre fois, ça s'est écroulé. On a dépensé plus de 50 millions comme ça là pour la réfection. Pour le cas d'hier, précisément, on est resté, l'eau est venue brusquement comme si on avait ouvert des caniveaux. L'eau est venue comme ça là brusquement. Ça a envahi tout. Et ça a entouré toute la maison. L'eau même rentrait dans le salon. On a évacué, on a évacué au fur et à mesure. C'est descendu. Ça a écroulé l'autre mur aussi. Le mur de notre voisin a été écroulé pendant qu'il y avait deux enfants qui sont quittés à l'école coranique qui attendaient impatiemment le courant d'eau pour passer. Et le mur s'est écroulé sur eux. De Somfonia, nous nous sommes rendus dans la commune de Matoto, dans le quartier Imbaya Kankarofour. La pluie a endoué également une autre famille. Il s'agit de Mohamed, âgé de 14 ans, qui a été emporté par les eaux. La mère de la victime n'en démore pas avec le camarade de la victime. J'étais allée à Kakosa pour un décès. C'est de là qu'on m'a appelé pour me dire que mon enfant a été emporté par les eaux de ruissellement. On m'a mis sur la moto et je suis venue constater un effet. C'est sûrement que je les ai vus en train d'aller au cimetière. Ce qui s'est passé, on revenait du terrain de football, il pleuvait et on s'est séparés. Moi j'ai pris la route principale et lui a préféré passer par le caniveau. Et quand je suis rentré sur moi, on m'a dit qu'il a emporté mon ami. Ce que je demande à l'État, c'est de nous aider avec le caniveau là, parce que chaque année, les gens meurent là-bas. L'État n'a qu'à mettre la dalle ou les grillages. Chaque saison pluvieuse, plusieurs familles sont victimes d'inondations. A l'occasion des grandes pluies, les citoyens se réveillent parfois les pieds dans l'eau. L'eau pénètre dans les maisons et cause d'importants dégâts matériels.